Hello hello les amis j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui petite vidéo un peu particulière nous allons faire un Lego Technique ça fait un petit moment qu'on a plus fait de Lego d'ailleurs et encore plus de Lego Technique mais vous le voyez et bien pour une fois je n'ai pas la boîte de ce set et pour cause si vous m'avez suivi si vous avez suivi le dernier épisode numéro 45 du courrier des abonnés vous vous souviendrez peut-être qu'un abonné m'a carrément envoyé ce set là il devrait normalement être complet c'est donc le 42088 qui s'intitule la navette élévatrice et qui fait 155 pièces qui faisait j'ai envie de dire car malheureusement ce set là n'est plus disponible Lego l'a arrêté voilà il coûtait normalement dans les 9,90€ un peu moins de 10€ et on va avoir besoin de 36 étapes vous le voyez pour compléter ce set là j'aime bien ces petits sets Lego Technique vous avez déjà vu le buggy que j'ai vraiment adoré le buggy Technique qui fait partie de la même famille et également le tracteur classe qui était vraiment comme son nom l'indique très très classe alors celui-ci et bien je ne l'avais pas ça tombe bien et j'avais ça colle super j'avais l'intention de l'acheter et au final j'ai hésité et ben malheureusement il est plus disponible donc et bien ça tombe vraiment super bien ça tombe vraiment super bien de l'avoir merci encore à toi j'espère que tu te reconnaîtras derrière ton petit écran ça me touche vraiment énormément c'est un grand cadeau que tu me fais là alors on va démarrer tout de suite et j'espère que toutes les pièces y sont c'est parti 36 étapes normalement ça devrait être assez rapidement construit tout ça ouais ça me fait vraiment ça me fait super plaisir car du Lego Technique ça fait un petit moment je vous l'ai dit que j'en ai j'en ai plus fait et pourtant je vous avais montré je vous ai déjà fait des mastodontes de sets et il m'en reste encore il me reste encore en technique qu'est ce qu'il me reste oui il me reste le le camion le camion de transport de voiture avec sa remorque là ça fait ça fait un sacré moment que je l'ai ce set là ça doit faire je me demande si ça fait pas deux ans déjà vous vous rendez compte est ce que vous tiendriez vous est ce que vous arriveriez à avoir un set Lego chez vous et à ne pas l'ouvrir moi des fois je me demande comment je fais certains certains des sets sont vraiment très très anciens je crois qu'il y en a un qui a quasiment trois ans et qui attend toujours sagement son ouverture c'est en plus c'est une fête foraine c'est la fête foraine des pirates qui est qui en plus un set qui a l'air vraiment d'être vraiment chouette mais le souci c'est que j'ai à chaque fois d'autres choses à faire il ya d'autres nouveautés qui sortent et à chaque fois je ne trouve pas l'opportunité pour le réaliser je me dis toujours je le ferai lorsque ça sera un peu plus calme et le problème c'est que ça n'est jamais calme voilà c'est ça le truc donc ici nous avons la navette la navette élévatrice donc vous l'avez vu c'est un camion un camion avec une navette qui devrait donc avec une navette j'ai n'importe quoi aujourd'hui avec une nacelle bien entendu et qui devrait comporter comme comme toujours des petites fonctions techniques basiques on va voir ça on devrait normalement pouvoir dresser justement la nacelle donc je vous le rappelle c'est un set qui coûtait 10 euros qui n'est plus dispo mais peut-être qu'en cherchant bien dans les magasins de jouets qui ont encore du stock ou peut-être même sur amazon je vais regarder si je le trouve je vous le mettrai le lien dans la description sera peut-être encore possible de trouver si ça se trouve ne sait-on jamais alors donc ça ça se met ici voilà le travail bon on a bien avancé on est déjà à l'étape numéro 8 ce que je vais faire les gars et bien ce que je fais habituellement à savoir nous allons passer en vitesse accélérée pour passer tout de suite à la fin de cette présentation et de voir à quoi ressemble justement ce camion nacelle et je vous donnerai mon avis sur le sujet sur la construction allez c'est parti on met le turbo on accélère et ça y est les amis le camion nacelle est terminé voilà ce que ça donne et bien c'était une construction qui était vraiment très très sympathique malgré le peu de pièces franchement je l'aime beaucoup ce camion je regrette un peu de l'avoir acheté mais en tout cas je suis très content que le on me l'ait offert il est top on va maintenant le voir d'un peu plus près alors le voici ce fameux camion nacelle et pour une fois la fonction technique ça ne va pas être la direction c'est un peu dommage on ne peut pas bouger et guider les roues du véhicule non ici la fonction technique et bien ça va justement être cette fameuse nacelle qui va pouvoir s'élever dans les airs grâce à ici vous le voyez à une roue dentée et à une vis sans fin qu'on voit ici et bien cette vie sans fin nous allons pouvoir l'actionner grâce à ici la petite roue que vous avez ici sinon dans l'ensemble pour les 155 pièces que constitue ce set je trouve que c'est plutôt bien réalisé on voit bien ici la forme du camion qui orange la façade avant avec les phares sur le dessus vous avez des gyrophares et la cabine avec les sièges à l'intérieur donc je trouve que pour le prix pour moins de 10 euros je trouve que c'est une construction qui est vraiment très très bien réalisé et je me suis bien amusé à l'assemblage de ce camion il était franchement top alors maintenant la fonction technique on va justement voir si ça marche si ça marche bien si le contrat est réussi donc normalement en actionnant la petite roue ici qui va justement entraîner la vie sans fin nous devrions et ouais pouvoir monter la nacelle du camion c'est top et en plus regardez c'est complètement orientable donc ça réellement je trouve ça vraiment super top comme comme réalisation avec pas grand grand chose au niveau pièce vous le voyez et on va regarder jusqu'où on peut monter et bien très loin si vous le voulez on peut même la retourner la pièce ça n'aurait aucun sens mais ça fonctionne donc classe vraiment j'aime beaucoup et regardez en fonction de l'orientation que prend la nacelle celle ci va toujours se trouver plus ou moins à l'horizontale puisque c'est là dedans que normalement les ouvriers les travailleurs prennent place et voilà vous allez pouvoir la montée la baisser bref c'est une très très belle initiation à l'univers technique je trouve bravo je suis fan pour mettre la nacelle en place et bien c'est simple hop on y va on tourne tout ça entre les gyrophares et on n'a baisse le tout et voilà le camion est à nouveau prêt à prendre le départ vers de nouveaux chantiers bref et bien voilà je l'aime beaucoup c'est même quasiment préféré franchement après le buggy je pense que je vais le mettre en deuxième position car ça m'amuse beaucoup ça c'est tout simple mais ça m'amuse beaucoup et je sens je suis même certain que vous aussi ça vous amusera énormément je préfère largement une fonction technique comme ça avec une grue qui bouge que simplement une direction sur une voiture là ça aurait été beaucoup beaucoup moins drôle et mais mais franchement c'est absolument top et si vous arrivez encore à trouver ce petit set vraiment extrêmement sympathique je ne saurais que trop vous conseiller vous ne le regretterez pas tout ça pour moins de 10 euros et peut-être encore moins cher si je trouve vous mettrai le lien juste en bas dans la description c'était donc les amis le set technique 42 0 88 la nacelle élévatrice petit set lego qui m'a été gentiment envoyé par un abonné par dans le courrier des abonnés merci beaucoup ça me fait super plaisir le camion est top je vous le conseille et maintenant les amis j'ai plus qu'à vous conseiller de me mettre un petit pouce bleu laisser un commentaire et je vous retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos de lego et bien sûr super héros et compagnie naturellement ici la porter ou bien à très vite bye bye ciao